France Info, à ma droite, Haute-Mann Nassrou, vice-président des Républicains de la région Île-de-France. Bonjour à vous. Bonjour. Et bonjour, Léon Desfontaines, porte-parole du Parti communiste français. Haute-Mann Nassrou, d'abord, ce ministère de l'immigration, s'il revoit le jour, est-ce que c'est une bonne idée pour vous ? Ce qui est une bonne idée, ce qui est même une nécessité, c'est de reprendre la main sur la maîtrise des flux migratoires. Que cela passe par un ministère dédié ou pas, c'est une question qui appartient au Premier ministre et à la manière dont il souhaite organiser les choses. Je suis heureux de voir que Michel Barnier, notre nouveau Premier ministre, et bien, et ça ne m'étonne pas de lui, a envie qu'on reprenne la main sur nos flux migratoires. Vous prenez ça pour un signal ? Mais je pense qu'on ne peut pas continuer dans notre pays à ne pas choisir qui on souhaite accueillir et à ne pas réussir à reconduire ceux qui n'ont rien à faire sur le territoire français. C'est tout simplement un principe élémentaire. Cela marche comme ça dans la plupart des pays du monde. Ce n'est pas infamant du tout de vouloir maîtriser les flux migratoires. Et notre pays n'a pas aujourd'hui de politique migratoire. Nous ne décidons pas qui nous souhaitons accueillir. Nous n'arrivons pas à reconduire ceux qui sont déboutés du droit d'asile, ceux qui se comportent mal, les délinquants ou les criminels, qui n'ont pas vocation à rester à partir du moment où ils se comportent mal. Sur toutes ces situations-là, aujourd'hui, il n'y a pas de politique migratoire. Vous savez qu'à droite, nous battons depuis longtemps pour qu'il y ait des quotas migratoires, par métier, par pays, pour qu'on puisse effectivement améliorer les reconduites à la frontière, pour qu'on puisse maîtriser ces flux et ne pas les subir, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est intenable. Et ça explique aussi une partie de la colère des Français aujourd'hui, cette non-maîtrise des flux migratoires. Et donc moi, je pense qu'effectivement, tout cela va dans le bon sens. Léon Desfontaines, pour vous, ça fait partie d'une réponse à une certaine colère des Français ? Créer un ministère pour créer un ministère, ce n'est pas ça qui va changer la politique. En effet, la question, c'est le contenu. En l'occurrence, M. Barnier s'est fait connaître, notamment pour les fameux accords du Touquet sur la politique migratoire. Les accords du Touquet, c'est quoi ? C'est ce qui s'est passé à Calais, qui a transformé Calais en prison à ciel ouvert, qui a pour conséquence qu'aujourd'hui, les migrants qui veulent aller au Royaume-Uni sont refoulés aux frontières françaises et du coup s'entassent à Calais, qui n'est pas souhaitable ni pour les personnes qui vivent véritablement dans des bidonvilles, ni pour les riverains qui ont vu leurs conditions de vie se dégrader considérablement. Donc moi, je n'ai pas du tout confiance en M. Barnier sur la politique migratoire qu'il va mener, qu'il y ait ministère de plein exercice ou qu'il rattache ça au ministère de l'Intérieur. Et d'ailleurs, lorsqu'on avait un ministère du plein exercice, je crois de 2007 à 2010, ça n'a pas pour autant changé la politique qui a été menée pour les personnes réfugiées, personnes qui émigrent de leur pays, qui émigrent en France. Donc en l'occurrence, la question, c'est le fond, la politique. Et en l'occurrence, M. Barnier s'est fait connaître pour une chose, c'est les accords de Touquet qui sont loin d'être souhaitables, qui sont loin d'être un exemple en la matière, qui est rejeté finalement par d'ailleurs l'ensemble des responsables politiques locaux, je crois même par Xavier Bertrand, issu de la même famille politique, vous voyez. Alors ça, c'est intéressant ce que vous dites, puisque vous compariez la période où la droite était aux responsabilités, où il y avait effectivement un ministère de l'Immigration, et vous avez raison, ce qui compte, c'est la politique qui est choisie. Je veux juste rappeler qu'à l'époque, il y avait à peu près 200 000 arrivées légales en France. Aujourd'hui, l'année dernière, par exemple, nous en sommes à 500 000, sans que personne n'ait décidé d'augmenter ce nombre. Et je vous le dis, je pense que c'est évidemment beaucoup trop par rapport à nos capacités d'accueil. Il ne faut pas s'étonner, M. Desfontaines, comme vous le faites à l'instant, qu'on accueille mal les gens qui arrivent sur notre territoire, à partir du moment où ils sont trop nombreux. Ils n'ont pas la capacité à intégrer. Il faut accueillir avec humanité et dignité, je partage complètement, il faut y mettre les moyens. En l'occurrence, on ne peut pas dire ce qui se passe à Calais, ça se fait de manière digne et humaine. Vous pensez comme moi qu'il faut maîtriser ces flux ? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il faut baisser le nombre d'arrivées sur notre pays ? Sur les arrivées légales, et bien sûr, lutter contre l'immigration irrégulière. C'est l'orientation que nous, nous proposons. Moi, je vous demande, quelle est la politique migratoire que vous souhaitez ? Est-ce que vous souhaitez qu'on continue à accueillir 500 000 arrivées légales et qu'on continue à ne pas reconduire les clandestins qui sont sur notre territoire ? Il y a bien sûr la question de l'accueil, mais il y a la question aussi de l'intégration. Et donc, en effet, je partage ce que vous disiez sur le fait qu'il faut mettre les moyens pour permettre à chacune et chacun qui a vocation à rester sur le territoire français de pleinement s'intégrer dans la société française. En l'occurrence, quand vous êtes en responsabilité, je vais y venir, en l'occurrence, quand vous êtes en responsabilité, vous ne mettez aucun moyen. Au contraire, vous ravouissez les moyens qui sont donnés pour permettre à chacune et chacun de pouvoir s'intégrer pleinement et sur les personnes qui n'ont pas vocation à rester. Moi, je le dis, aujourd'hui, la France délivre beaucoup trop d'obligations de quitter le territoire français. Elle est dans son incapacité, aujourd'hui, de pouvoir les mettre en œuvre, étant donné la masse qu'il y a. Donc, vous, vous voulez qu'on reconduise encore moins ? Moi, je suis favorable à ce qu'il y ait moins d'OQTF, que les OQTF soient ciblés sur les personnes réellement dangereuses pour notre société, notamment les personnes islamistes, je pense notamment aux criminels et, en effet, pour être exécutés. Donc, pour voir un débouté du droit d'asile, quelqu'un qui n'a pas le droit d'asile peut rester en France. En revanche, pour les OQTF, monsieur, les OQTF, aujourd'hui, vous en conviendrez, n'importe quel commissaire de police, n'importe quel policier conviendra qu'il est impossible de toutes les mettre en place, tellement il y en a. On est les records d'Europe sur le nombre d'OQTF délivrés. Donc, bien évidemment, il en faut moins. Sur des obligations de quitter le territoire français. Oui, excusez-moi, en termes techniques, obligations de quitter le territoire français. Aujourd'hui, on a des jeunes étudiants, des lycéens, des personnes qui travaillent, qui produisent des richesses dans notre pays, qui sont parfois indispensables, d'ailleurs, pour le maintien de certains services publics, qui reçoivent des OQTF. Ces personnes-là n'ont pas à recevoir des obligations de quitter le territoire français. En revanche, parmi la masse d'OQTF, il y a, en effet, des personnes qui posent problématiques. Mais du coup, vu qu'ils sont perdus dans la masse, eh bien, ils ne peuvent pas t'éviter. Oui, c'est très intéressant, le débat qu'on a, parce que ça montre pourquoi tous ceux qui voulaient une très grande coalition qui va jusqu'à la gauche et jusqu'aux communistes, certains l'ont évoqué, ça n'est pas possible. Nous sommes en opposition totale. Moi, je vous dis qu'il y a aujourd'hui ceux qui sont déboutés du droit d'asile. C'est-à-dire que l'instruction de leur dossier montre qu'ils n'ont pas le droit à l'asile en France. Ils restent malgré tout sur notre territoire dans 90% des cas. Je trouve que c'est un problème. Et si on veut tuer le droit d'asile, on continue comme ça. Et vous, vous pensez que c'est très bien et que même les 10% seulement qu'on arrive à reconduire, c'est déjà beaucoup trop. Et donc, vous voyez qu'il y a ici des différences irréconciliables. Moi, je vous le dis. Je pense que la majorité des Français, et ça a été établi par plusieurs enquêtes d'opinion et même malheureusement par un certain nombre de votes, parce que si l'extrême droite progresse dans notre pays, c'est parce que nous ne traitons pas ce sujet-là. Il est temps qu'on le traite sérieusement, avec équilibre, sans excès, mais avec fermeté. Parce que c'est le laxisme migratoire aujourd'hui qui conduit à ce sentiment d'impuissance publique et à ce sentiment qu'on peut rester en France même quand on n'a pas le droit d'y séjourner et même quand on est délinquant. Et ça, ça n'est pas possible. – Vous conviendrez quand même que les accords de Touquet… – Ça casse toute idée d'intégration. – Vous conviendrez quand même que les accords de Touquet qui ont pour conséquence ce qui s'est passé à Calais, ce qui se passe à Calais finalement depuis quelques années maintenant, n'est en aucun cas un exemple en la matière. Et pour le coup, M. Barnier, en termes de politique migratoire, son seul bilan à l'heure actuelle, c'est les accords de Touquet. Donc il faut les revoir, les accords de Touquet, bien évidemment. Et en l'occurrence, visiblement, M. Barnier, ce n'est pas ce qu'il entend faire. Et s'il entend faire de la France ce qu'il a fait à Calais, je pense que ça ne sera souhaitable pour personne. – En tout cas, il y a un autre sujet sur lequel vous n'allez pas vous accorder, j'imagine. C'est la réforme des retraites. Certains veulent l'abroger, d'autres la conserver. Bien évidemment, en tout cas, la question se pose notamment pour la gauche et le Rassemblement national qui veulent tous les deux l'abroger. Louis Alliot, ce matin, pour le Rassemblement national, a dit que lui, il n'aurait pas de problème à voter un texte, même s'il est issu de la gauche, pour abroger cette réforme. On le réécoute, c'était sur TF1. – Nous voterons tous les textes qui abrogent la réforme des retraites et nous sanctionnerons celles et ceux qui veulent empêcher cette réforme des retraites. Quand vous avez plus de 70% des Français qui ne veulent pas de la réforme, je pense qu'il est utopique de croire que l'on peut maintenir cette réforme. Et si M. Barnier le pense, c'est dommage parce que c'est l'une des premières réformes qui inquiète beaucoup de Français, notamment des classes populaires, et ils devraient en tenir compte d'une manière ou d'une autre. – Voilà, le vice-président du Rassemblement national, je rappelle que fin octobre, lors de la niche parlementaire du Rassemblement national, il va y avoir cette proposition de loi qui va être déposée pour abroger la réforme des retraites. Est-ce que vous pourriez la voter ? – Je vais y répondre, mais tout d'abord, ce que dit M. Alliot, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Il a participé aujourd'hui à la nomination de M. Barnier. Si M. Barnier est aujourd'hui à Matignon, plutôt qu'un Premier ministre, une Première ministre en l'occurrence, qui aurait été la seule en capacité de mettre à l'ordre du jour, au début de la session parlementaire, l'abrogation de la réforme des retraites, l'augmentation des salaires, le retour de l'ISF, c'est bien parce que le Rassemblement national a dit qu'a priori, il le censurait. Donc finalement, le Rassemblement national a proposé d'emblée de censurer tout gouvernement qui était capable d'abroger la réforme des retraites, parce qu'ils ont participé à la nomination de M. Barnier. Parallèlement, je vois que dans les alliés de M. Alliot, ils ont fait élire un certain nombre de dirigeants politiques, je pense notamment à M. Ciotti, que vous devez bien connaître, qui est pour la retraite à 65 ans. Que fera M. Ciotti ? Est-ce qu'il va soutenir ou pas cette fameuse abrogation de la réforme des retraites ? Et maintenant, moi, je réponds à votre question. Je suis favorable à l'abrogation de la réforme des retraites. Je le dis, dès qu'il y a une opportunité pour abroger cette réforme des retraites, il faudra que l'ensemble des députés soient au rendez-vous, parce qu'en effet, c'est une aspiration populaire. Et si on peut arracher ça à la Macronie, bien évidemment, on sera présent. Donc les députés communistes, fin octobre, vont voter cette proposition ? Ça sera bien évidemment aux députés communistes de débattre, notamment lorsque le texte arrivera. On verra le contenu de ce texte. Ce que je vois parallèlement, c'est que le Rassemblement national est pour l'abrogation de la réforme des retraites, mais pour baisser les cotisations, voire supprimer les cotisations sociales. Il faudra quand même qu'on me dise comment on va chercher les sources de financement pour financer notre sécurité sociale, et notamment cette retraite. Maintenant, on étuera le texte quand il arrivera. Moi, je le dis, il faut absolument que la gauche soit présente pour abroger cette réforme des retraites, parce que c'est une proposition que nous avons faite. Il faut dénoncer aussi les impostures sociales du Rassemblement national, qui, le matin, dit bien sûr qu'il faut abroger la réforme des retraites, et qui, l'après-midi, appelle Emmanuel Macron, s'accorde sur le choix du Premier ministre, et finalement est prêt à balayer tout le projet, faussement social en tout cas, qu'ils avançaient auprès des électeurs. Et on voit que dès qu'il s'agit de trahir les travailleurs, le Rassemblement national, l'extrême droite, est toujours au rendez-vous. Autmane Nassrou, pour vous, pas question d'abroger cette réforme des retraites ? D'abord, si vous me le permettez... C'est vous qui aviez été au manœuvre, quasiment, les Républicains ? Oui, nous sommes favorables à la réforme des retraites, parce que nous sommes conscients de l'idée simple que quand on vit plus longtemps, et bien avec, en plus de moins d'actifs, il faut pouvoir assurer les retraites dans un régime par répartition, s'il y a moins de... Il y a un moment où il faut baisser les pensions, nous ne le souhaitons pas, où il faut augmenter les cotisations et donc baisser les salaires nets, sinon il faut travailler plus longtemps. Et donc c'est un principe... Et vous pensez qu'elle va survivre, cette réforme des retraites, à cette séquence politique ? Mais la réalité, c'est que c'est le nouveau Front Populaire qui ne va pas survivre, parce qu'avec cette démagogie... Donc si je comprends bien, on ne maîtrise absolument pas les flux migratoires, on ne maîtrise absolument pas la dépense publique, on n'a que des dépenses, on veut augmenter toute la dépense sociale, jamais avoir des recettes en face, enfin, tout ça ne tient pas la route. Et que proposez-vous ? Eh bien, je vous le dis, d'abord de ne pas abroger la réforme des retraites, et d'abord de ne pas abroger la réforme des retraites. Donc c'est cette démagogie, c'est cette démagogie qui vous a barré la route de Matineau, et moi je m'en félicite, parce que vous, vous avez un programme dont nous avons, dans notre pays, la gauche la plus rétrograde au monde. Je vous le dis comme je le pense, parce que nier cette réalité démographique dans un régime de retraite par répartition, est-ce que vous vous rendez compte ? Qu'à la fin, à l'issue de la réforme des retraites, quand elle sera pleinement appliquée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, nous serons encore le pays d'Europe où on partira le plus tôt à la retraite. Donc il y a un moment où on peut très bien penser qu'on a raison seul contre le monde entier, mais quand tous nos voisins suivent le même mouvement, il ne faut pas être dans la démagogie. être réaliste. Alors on peut toujours discuter des modalités pratiques, on peut toujours aménager certaines choses, mais abroger purement et simplement la réforme des retraites, ça veut dire couler notre système de retraite, ça veut dire qu'on n'est pas attaché à la retraite par répartition. Donc moi je ne suis pas dans cette démagogie, je suis heureux qu'on ait un Premier ministre, justement, qui soit un pragmatique, qui cherche des vraies solutions concrètes, qui ne raconte pas n'importe quoi, et je pense que c'est la politique qui est attendue par les Français. Alors revenons justement sur ce nouveau Premier ministre, Michel Barnier-Léon Desfontaines, vous avez dit qu'il était aux mains, je cite, du Rassemblement national. Qu'est-ce que vous en pensez, Haute-Mann Nassrou ? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi je connais bien Michel Barnier, il suis de ma famille politique, alors là le soupçonné d'accointance avec le Rassemblement national, c'est très mal de connaître, et je crois que son parcours témoigne de sa stature. Non mais les faits... Les Républicains se présentaient il y a quelques années encore comme un parti de gouvernement. La réalité c'est qu'aujourd'hui, ils sont venus les supplétifs de la Macronie et du Rassemblement national pour sauver quelques postes ministériels. La réalité c'est que les Républicains n'ont plus d'existence politique. Ils se sont vendus soit d'un côté au macroniste, soit de l'autre au Rassemblement national. La réalité c'est que le Rassemblement national est en capacité de censurer le gouvernement de M. Barnier, vous l'entendrez bien évidemment, le Rassemblement national est capable de censurer le gouvernement de M. Barnier en temps voulu et quand il le souhaitera. La réalité c'est que vous avez été les supplétifs de la Macronie et du Rassemblement national, tout ça pour continuer à pourrir la vie des Français, continuer à ne pas mettre des traités des vrais sujets. Si vous me permettez juste que vous vous répondez sur ce point, parce que venant de gens qui sont les supplétifs, c'était la question mais n'était pas au départ. Donc sur le déficit public, sur la sécurité sociale, sur la réforme des retraites, vous ne proposez rien qui va dans le bon sens des Français. Il faut que vous compreniez juste pourquoi les Républicains vous avez été autant battus. Juste excusez-moi monsieur, excusez-moi monsieur, juste je finis. Non, d'abord, non, non, vous ne finissez pas. Mais vous parlez du déficit public. Vous ne pouvez pas vous laisser dire n'importe quoi sur nos liens supposés et ces attaques, franchement ces caricatures. Vous, vous êtes allié à l'extrême gauche. Vous êtes les supplétifs des insoumis. Vous vous permettez, concrètement, vous avez une alliance électorale avec les insoumis et vous vous permettez de venir me donner des leçons de morale à moi qui refusaient de m'éner avec le Rassemblement national. Et l'ensemble de ma famille politique, pardon de vous dire que le centre de gravité politique du pays, il n'est pas à gauche, il est à droite. La réalité de l'hémicycle a fait que vous n'étiez pas en capacité de dégager une majorité. Malgré cette supercherie que vous avez jouée pendant des mois, quand vous avez enfin réussi à vous accorder péniblement sur un nom. La réalité, c'est que vous êtes dans la main des insoumis, que vous n'avez pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, que vous avez une majorité contre vous. Et moi, je fais partie, évidemment, des gens qui ne souhaitent absolument pas vous voir, vous et les insoumis. Alors moi, j'allais vous poser cette question, pardon. Et donc, ça aboutit dans ce gouvernement de Michel Barnier. Bien sûr, personne ne doit aller à gauche. Pour quelle politique ? Pour quelle politique ? J'ai lu attentivement l'accord qui a été fait entre M. Larcher et M. Barnier, justement, sur la manière dont les Républicains pouvaient soutenir ce gouvernement-là. Ils ont mis à l'ordre du jour pas touche à la réforme des retraites, alors qu'elle est soutenue par une écrasante, la bourgation, par une écrasante majorité des Français. Pas touche aux dépenses publiques. Même, on va mettre en place des mesures austéritaires. C'est-à-dire, concrètement, aujourd'hui, les Français qui sont confrontés au recul des services publics en ruralité comme en banlieue, fermeture de gendarmerie, fermeture d'écoles et de classes dans notre ruralité, eh bien, ça valait x10 avec la politique gouvernementale menée par M. Barnier. Moi, je constate qu'il n'y a plus de gauche républicaine dans notre pays, qu'elle est alliée à l'extrême-gauche et que vous le voyez, tout de suite, on est dans des positions extrêmes. Je ne vois pas comment les gens qui continuent les services publics et les gauches républicains, je ne les vois plus. Quand on parle d'austérité, alors qu'on a le record de la dépense publique au monde, on n'a jamais autant dépensé, et vous parlez d'austérité, c'est que vous êtes dans la démagogie. Vous n'allez pas reconstruire le pays en fermant des services publics, en fermant des hôpitaux, en fermant des écoles. On a besoin de réinvestir nos services publics et la leçon de ces élections législatives, c'est qu'il fallait changer de politique. Vous proposez d'aller dix fois plus vite dans la politique menée par Emmanuel Macron. Merci à tous les deux. La démagogie n'est pas une politique. On ne va pas vous réconcilier ici.